Bonjour, c'est Jean Foto, photographe. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réalisé cette photo. Dans mon studio pour ce shooting, j'ai choisi un fond gris et mon set d'éclairage est composé d'un seul flash, un flash Godox, sur lequel j'ai monté une softbox avec une grignée d'abeille. La grignée d'abeille va permettre de contrôler la quantité de lumière qui va aller sur le modèle et sur le fond. Avec cette grignée d'abeille, j'ai dirigé mon flash de manière à ce que le modèle s'a très bien éclairé et le fond va recevoir juste un tout petit peu de lumière, beaucoup moins de lumière que ce que le modèle. Pour mes shootings, j'utilise toujours Capture One pour visualiser les photos qui vont arriver directement sur mon ordinateur connecté à mon appareil photo. Ce qui me permet de pouvoir visualiser les photos, de pouvoir faire des changements par rapport à ma lumière, par rapport à ma composition d'image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant mes shootings, je prends toujours le temps de m'arrêter et de regarder les photos. Après une dizaine, une quinzaine de photos, je demande au modèle de venir avec moi, on va se mettre devant l'ordinateur, on va pouvoir visualiser les photos qu'on a déjà faites. Ça va nous permettre de pouvoir voir ce qu'on a fait, de pouvoir analyser ce qu'on a fait, et ainsi je peux donner des indications au modèle sur comment améliorer la photo. Le modèle peut aussi me donner son ressenti par rapport à ce qu'on a fait, et ça peut aussi me permettre de changer, si je vois que j'ai besoin de changer la lumière, je peux aussi le faire après avoir visualisé ces photos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne, et à me laisser un commentaire, ou poser des questions si tu souhaites, je prendrai le temps d'y répondre. Et si tu veux être notifié des prochaines vidéos, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche. Merci, bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada